Place à Dominique Mullier, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chargée de développement pour l'association Les Clownes de l'Espoir. Tout à fait. Alors l'association Les Clownes de l'Espoir, on en parle régulièrement sur l'antenne de Grand Lille TV. C'est une association qui est très médiatisée dans la métropole lilloise. On va rappeler que vous œuvrez dans les hôpitaux auprès des enfants, avec des comédiens, notamment des animateurs qui aiguaient un peu l'hospitalisation des enfants. On va parler d'une opération qui se tient jusqu'au 16 mai du côté de Roubaix, avec ce partenariat que vous avez créé avec les commerçants de Roubaix. Dans quel but ? Le partenariat a été créé dans le but de financer les interventions de Clownes à l'hôpital Victor-Provot à Roubaix. Les Clownes interviennent maintenant depuis le mois d'octobre 2014. On a pensé financer ces interventions par des partenaires locaux. Et on s'est dit qu'à Roubaix, il y avait une activité commerciale et quelque chose qui pouvait vraiment être intéressant à développer avec les commerçants de Roubaix. Avec l'usine, MacArthur Glen, le centre commercial géant, notamment Grand Rue, Espaces Grand Rue. Voilà. Donc l'idée, c'est toute simple. C'est de se dire... On a demandé aux commerçants, s'ils voulaient bien, pendant un temps donné, donc du 3 mai au 16 mai, proposer à chaque client qui passe en caisse l'achat d'un petit nez rouge. Un nez rouge, bien sûr, le symbole des Clownes, le symbole des Clownes de l'espoir. Et l'idée, c'est de donner un euro. Alors un euro à partir de un euro, bien sûr. On peut donner plus. Voilà. Donc ce sera avec tous les clients de ces centres qu'on a cités. Également quelques commerçants indépendants du centre-ville de Roubaix qui ont bien voulu participer à l'opération. Donc on fait un achat. Et puis à côté de ça, un euro dans la tirelire des Clownes de l'espoir. Voilà. Il y a une petite tirelire qui est déposée, qui est là sur le comptoir, qui est proposée. Un euro ou plus, bien sûr, pour l'achat d'un nez rouge. Un euro pour la joie des enfants. C'est ce qu'il est noté sur cette petite affiche. Rappelez-nous un petit peu ces actions dans les hôpitaux. Quelles sont les actions concrètement qui vont être financées à Roubaix, à l'hôpital Victor-Provot ? Alors les actions concrètement, ce sont des visites, des rencontres. Des rencontres qui sont improvisées. C'est toujours un duo de clowns qui vient rencontrer les enfants, chambre par chambre. Rien n'est prévu à l'avance. Les clowns vraiment improvisent en fonction de l'enfant, de son état, de ses désirs. Et rendent l'enfant acteur de la rencontre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de redonner à l'enfant son pouvoir d'enfant avant d'être un petit malade à l'hôpital. Donc c'est dans le jeu. Tout se passe dans le jeu. Voilà ce qui va être financé avec cette opération. Donc c'est un moment d'évasion pour l'enfant. On repousse les murs de la chambre. On est en train de voir quelques images avec effectivement des enfants qui peuvent un peu retrouver le sourire. C'est vrai que ça ne va pas toujours être évident pour ces enfants de voir arriver des gens qu'ils ne connaissent pas dans la chambre. Mais j'imagine que rapidement, la chaleur humaine... C'est un savoir-faire des clowns. Ce sont des professionnels. Ils savent comment entrer en contact. Il y a quelques enfants qui ont peur des clowns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est justement un apprivoisement. Déjà, les clowns demandent toujours s'ils peuvent entrer dans la chambre. Donc si vraiment l'enfant ne veut pas, c'est tout. Ils vont passer ailleurs si vraiment il ne veut pas. Mais sinon, parfois, ça peut être un nom de jeu également. Donc c'est tout clown à savoir ce qu'il en est exactement. Et puis la rencontre se fait quasiment naturellement. C'est spontané. Avec les enfants, ça passe quasiment à chaque fois toujours très très bien. Avec les enfants, effectivement, tout est simple. Les parents aussi sont bien contents d'avoir la visite des clowns. Pour eux, c'est aussi un moment... C'est la petite bouffée d'oxygène, c'est la respiration. Ils voient leur enfant qui a le sourire tout d'un coup. Alors que c'est très bien qu'un enfant hospitalisé, surtout quand il s'agit de longues maladies, ce n'est jamais très très drôle. Donc là, c'est le petit rendez-vous dans la semaine qui est la respiration, qui est la bouffée d'oxygène. C'est jusqu'au 16 mai. Si vous faites vos courses, vos achats à Roubaix, pensez-y. Un euro pour les clowns de l'espoir, pour financer ces actions des clowns de l'espoir à l'hôpital Victor Provo. Merci beaucoup Dominique Nullier. Merci à vous.